Lui et ses équipes ont créé des minibus sans chauffeur, des aspirateurs autonomes. Il est l'un des plus grands spécialistes français des robots, patron notamment de la société RoboPolice. Bruno Bonnel est votre invité ce matin, Maxime, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Et il est en direct en duplex de Lyon. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a besoin de vos lumières ce matin parce que le Parlement européen est sur le point d'ouvrir un débat qu'on croirait sorti tout droit d'un film de science-fiction. Faut-il accorder au robot une personnalité, une personnalité numérique ? Alors avant de nous donner votre avis Bruno Bonnel, pourquoi est-ce que le sujet arrive aujourd'hui sur la table ? Je crois que le sujet arrive sur la table pour deux raisons. C'est la convergence d'une réflexion qu'amène depuis très longtemps la profession. Il y a énormément d'organismes qui entourent aujourd'hui la robotique au niveau mondial et qui se posent des questions sur ce qu'on appelle le design éthique puisque ces interactions avec ces machines savantes que sont les robots et les êtres humains sont à prendre en considération. Et puis ne le cachons pas, des intérêts strictement politiques ou économiques qui verraient bien naître une nouvelle catégorie industrielle dont les bénéfices pourraient être par exemple de réinventer des brevets, des patentes, des actions légales. Donc il y a quand même un vrai mélange des genres et surtout une méconnaissance du sujet profonde dans ce rapport. Alors ça on va en parler. L'idée c'est notamment de mieux encadrer juridiquement les robots. On va prendre un exemple Bruno Bonnel. Qui est responsable quand une voiture sans chauffeur commet un accident ? C'est une bonne question et je vous la renvoie en disant qui est responsable quand une personne qui est pour une raison médicale a par exemple un accident cardiovasculaire et rentre dans quelqu'un et tue quelqu'un. Ça veut dire que ces préoccupations sont effectivement très sérieuses, heureusement rares et en ce qui concerne les machines, on ne leur accorde pas le bénéfice de l'erreur humaine. Donc je crois que qui est responsable, c'est aujourd'hui encadré par des assurances traditionnelles. On n'a pas besoin de réinventer le droit pour des cas d'espèces très spécifiques et qui feront l'objet de débats d'experts au moment voulu. Pour vous, le responsable de toute façon, c'est celui qui a créé en l'occurrence la voiture sans chauffeur ? Le responsable, c'est certainement celui qui l'a fabriqué. Pour ça, il a ses propres assurances en fonction de ses machines. De la même manière, si dans une usine, une machine se met à bloquer et coupe une chaîne de fabrication et coûte des millions d'euros, on ira bien chercher le responsable de la fabrication de la machine. Parce que les robots, au-delà du fantasme qu'on adore lire, les robots sont des machines savantes créées par les hommes qui ont des process. Ce mot d'intelligence artificielle est plein d'ambiguïté et il faut lui accorder juste la valeur qu'il a, c'est-à-dire aider les hommes et certainement pas, comme on le lit dans les romans de science-fiction, les remplacer. On va prendre un autre exemple. Le Parlement européen va se pencher sur la question demain. Il va débattre du rapport d'Elvo, du nom d'une députée européenne. Dans ce rapport, il est également proposé, alors écoutez bien, de créer une charte qui vise à empêcher les personnes de devenir émotionnellement dépendantes de leurs robots. On en est là, Bruno Baudel. Il y a un risque, par exemple, qu'un humain tombe amoureux d'un robot ? Alors moi, j'aime beaucoup cette phrase du rapport. Je voulais justement vous la souligner. Je propose de faire une taxe Barbie. Vous avez après la taxe sur les robots, cher à M. Hamon. On va en parler. Je propose de faire une taxe Barbie, puisqu'effectivement, nous créons des jouets pour créer une empathie vis-à-vis d'êtres humains ou une taxe voiture de luxe, parce que moi, je connais des amis qui sont amoureux de leur voiture, qui lui donnent des prénoms et qui jouent. Donc je crois que là, arrêtons le ridicule. On est en train de parler, encore une fois, de machines. Tous les industriels du secteur, notamment, il y a 400 000 ingénieurs électroniques et électriques qui, dans le monde, sont réunis dans une association qui s'appelle I3E, qui ont rédigé un rapport beaucoup plus sérieux sur le design éthique. Ce rapport est présenté dans 160 pays. Il va être présenté à Austin au mois de juin pour que, justement, nous travaillions à ces équilibres de design. Mais arrêtons le fantasme de ces robots qui seraient des machines à détourner les hommes de leur nature. Je crois que là, il faut que Mme Delvaux, avec tout le respect que je lui dois, doit revenir quand même à des professionnels pour rédiger ces rapports. Bon, le Parlement nage en plein fantasme. C'est ce que vous nous dites ce matin. Ce débat qui va s'ouvrir au Parlement européen, il porte aussi sur les risques que font courir les robots sur le marché du travail. Les robots pourraient détruire des emplois. Est-ce que c'est aussi votre crainte ? Oui, ça, c'est certain, par contre, que les robots vont détruire des emplois, tout comme l'automobile a détruit des emplois dans l'activité, à l'époque, du transport à cheval. Mais si vous comparez les 800 000 personnes qui en France travaillaient au début du siècle dans l'hippomobilité, le déplacement à cheval, aux 5 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie automobile, effectivement, des emplois ont été détruits. D'autres ont été créés. En tout cas, un fait, les pays dans lesquels la robotique est le plus avancée, l'Allemagne, le Japon, le nord de l'Italie, connaissent des taux de chômage inférieurs aux nôtres où la robotique est malheureusement encore en retard et sur lesquels on veut faire un vrai effort. En France, Benoît Hamon en parle beaucoup dans sa campagne, il veut taxer les robots pour compenser justement les destructions d'emplois. Est-ce que ça, ça vous paraît sain ? Non mais non seulement ça ne me paraît pas sain, mais ça me paraît ridicule. Un, ça va augmenter encore une fois l'implantation de la robotique sur nos territoires. Avons-nous besoin de ça ? Nous sommes en retard et taxer les robots, ça veut dire que qui va les payer ? Soit les fabricants vont vendre plus cher et être moins compétitifs, soit les clients vont payer plus cher et avoir moins envie d'y aller. Donc ça, c'est juste une question de bon sens. La robotique fait partie du progrès. Ça me rappelle un petit peu ces gens qui, dans certaines villes de province, au début du siècle, interdisaient le chemin de fer. Il y en a une qui est célèbre, c'est Orléans. Et Orléans a énormément souffert de la dégradation économique de l'époque, de pseudo-politiques qui essayaient de freiner le progrès. Le progrès n'est pas, il doit être encadré éthiquement, les professionnels s'en occupent, mais il ne faut certainement pas se ridiculiser en bloquant le développement du progrès, notamment dans la robotique. Juste une question encore, Bruno Bonnel, on le lise au début de l'interview. Vous et vos équipes, vous avez travaillé sur des minibus autonomes sans chauffeur. Vous avez travaillé sur des aspirateurs autonomes. Vous en vendez 500 000 par an, des aspirateurs autonomes. Sur quels nouveaux robots vous travaillez aujourd'hui ? Sur les robots compagnons. Les robots compagnons parce qu'effectivement, le futur de la console de jeu, le futur de systèmes éducatifs à la maison, ce seront encore une fois des machines savantes qui permettent d'accélérer, à l'instar des smartphones, l'accès à la connaissance, l'accès à la convivialité, l'accès à la sociabilité. Évidemment, il faut les remettre à leur place. Ils ne remplaceront jamais les êtres humains. Je vous rappelle que la dernière phrase de mon livre, « Vive à la révolution », c'est « La révolution ne nous donnera pas d'excuses pour ne pas avoir d'attention à l'autre. Elle libère les hommes de cette technologie, certainement pas de ses empathies et de ses émotions. » Merci Bruno Bonnel, chef d'entreprise spécialiste français des robots. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Alexis Enbel qui nous a permis de réaliser ce duplex depuis Lyon. Le débat donc demain sur les robots au Parlement européen. Merci à vous.